Bonjour à tous, alors moi je vais vous parler de choses un petit peu plus légères, je vais vous parler de tourisme, encore que le tourisme c'est important pour le territoire au regard de la contribution à l'économie du pays. Alors par rapport au thème du séminaire, on va parler de vulnérabilité. La vulnérabilité, ça va concerner en fait la population, l'accueil des Polynésiens qui peut évoluer et on verra qu'il n'évolue pas de manière très favorable avec le développement touristique. On va parler également d'adaptation, ça va concerner par exemple, on voit qu'il y a un nouveau mode d'hébergement qui arrive, un Airbnb, et on va voir comment les autres modes d'hébergement, les hôtels, réagissent par rapport à ça. Voilà donc le sous-titre, c'est les effets d'Airbnb, le tourisme inclusif, le marketing inclusif, le tourisme inclusif c'est quand on essaye d'associer la population, quand on fait tout pour associer la population dans l'activité économique. Alors tout d'abord une présentation générale, qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Voilà, en 2019, on avait une progression du tourisme de 4%, on avait 1,5 milliard de touristes, ça ne nous concerne pas, on est beaucoup plus petit, on compte 230 000 individus d'ailleurs. Donc là, ce qui est important dans cette diapo, c'est le plus 4%. Quand on regarde ce qui se passe en Polynésie française, finalement par rapport à la tendance mondiale, on n'est plutôt pas mauvais puisqu'on a 7,8% de progression d'une année sur l'autre, donc c'est plutôt pas mal. Quand on regarde la pression touristique, donc la pression touristique c'est le nombre d'individus pour 100%, le nombre de touristes pour 100% personnes locales. Là je vous ai mis à droite les pressions que subissent certaines destinations qui sont considérées comme étant sur-tourisme. Sur-tourisme c'est une notion qui est assez récente, elle date de 2016. Le sur-tourisme, on verra la définition qu'on a ensuite, mais le sur-tourisme c'est un problème, c'est trop de touristes par rapport à ce que la destination est capable d'accepter. Si on compare notre situation en Polynésie par rapport à Barcelone par exemple, qui est à 158 touristes pour 100 habitants, nous actuellement en Polynésie on est à 82, donc c'est encore raisonnable. On a moins d'un touriste pour un individu, pour un résident, mais on va voir comment ça évolue, et l'idée c'est d'éviter d'arriver à des situations qu'on peut voir dans le monde à gauche chez Venise, avec les énormes paquebots qui ont posé problème cette année, puisqu'il y en a un qui s'est un petit peu loupé, qui a attaqué un peu la ville, en tout cas un de ses quais. Et donc le sur-tourisme tel qu'il est défini là par l'Organisation mondiale du tourisme, c'est un impact du tourisme sur une destination ou toute partie de celle-ci qui influence de manière excessive la qualité de vie perçue par les locaux, ou la qualité des expériences perçues par les visiteurs de manière négative. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai participé à un séminaire début de semaine, où Pascal Lamy était intervenu sur le sujet, et il donnait comme définition du sur-tourisme deux approches. Vous avez une approche étroite qui va concerner juste la tolérance de la population locale au tourisme, et vous avez une approche plus large qui est en fait dans la diapo de droite, où là vous avez aussi le sur-tourisme, ça peut être aussi un sur-tourisme, non pas par rapport à la population, parce que là c'est des voyages en Antarctique, donc il n'y a pas grand monde, mais c'est par rapport à l'environnement, aux infrastructures, etc. Et d'ailleurs, quand on regarde l'actualité, l'actualité est très récente, puisque ça date d'il y a deux jours je crois, le maire de Bora Bora a décrété qu'à partir de 2022, c'était un petit peu nuancé par Nicole Bouteau, la ministre du tourisme, 2023, les paquebots de plus de 1000 personnes seraient interdits à Bora Bora. Donc est-ce qu'on n'est pas dans cette situation déjà un petit peu de sur-tourisme ? Alors c'est quoi le problème du sur-tourisme ? Le problème de sur-tourisme, ça va apporter de la congestion sur les sites touristiques, ça va poser des problèmes de mobilité dans les destinations, ça va poser des problèmes d'infrastructures, gestion des déchets, gestion de l'eau, ça peut provoquer des pertes d'authenticité. On parle dans certains cas de folklorisation, quand la culture locale est utilisée excessivement à une fin touristique. Donc en fait, ces différents éléments sont des éléments qui ont été traités, puisque dans cette présentation, je vais vous présenter les résultats de deux études. Une première étude qui était faite auprès de la population, et une deuxième étude qui était faite auprès des touristes, pour voir comment ils perçoivent l'évolution des structures d'hébergement. Alors les risques du tourisme, actuellement on en est là, on est connu pour l'accueil polynésien, l'accueil polynésien est reconnu mondialement, l'idée c'est de rester sur cette tendance, et éviter ce qu'on voit se développer dans certaines destinations, éviter de voir ça. Alors, pour voir où on en est, on va regarder quelles sont les particularités du tourisme en Polynésie. La particularité, c'est qu'on travaille, contrairement à ce qu'on voit dans le monde, on travaille encore à peu près à 80% avec des ventes de packages. Les packages, c'est voilà, le touriste est en métropole, par exemple, ou aux Etats-Unis, ce sont les deux marchés les plus importants pour la Polynésie. Et de chez lui, il va aller voir son agence de voyage, où il va commander sur le site internet de Tahiti Tourism, il va commander un package, et donc en fait, tout son séjour est organisé. Tout son séjour est organisé, du vol jusqu'à l'hébergement, jusqu'à parfois les activités qu'ils vont faire. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les touristes arrivent à l'aéroport, on les voit à l'aéroport, et après on ne les voit plus parce qu'ils sont dans les hôtels. Ils sont dans les hôtels, dans les ressorts, où on va les occuper, on va leur faire faire du kayak, des activités comme ça, et puis quand ils veulent sortir, aller visiter à Papéno, etc., bien souvent, les activités sont organisées par les hôtels, qui ont des prestataires, et à partir des hôtels. Donc, en fait, finalement, actuellement, il y a très peu de rencontres entre la population locale et les touristes. Les choses évoluent, là. Je discutais dernièrement avec Maui Chan, qui est le propriétaire du Manava Lodge, hôtel et backpacker, qui est en fait un mode d'hébergement style auberge jeunesse, avec des lits superposés, etc. Et lui me disait que, en fait, maintenant, ça devient assez courant, notamment peut-être avec Airbnb. Mais vous avez des touristes qui arrivent le matin, et le midi, ils l'appellent, sans avoir rien du tout préparé, le midi, ils l'appellent pour savoir s'il n'y a pas un moyen de logement. Avec Airbnb, on a un petit peu la même chose. Vous avez des gens qui réservent un point de chute, et puis après, qui vont se balader au gré des disponibilités des Airbnb. Donc, les choses évoluent, mais on est encore très ancré dans les packages, qui enferment, finalement, quelque part, les touristes dans les hôtels. Si on regarde, d'ailleurs, les structures d'hébergement, alors là, les données, je vous donne, ce ne sont pas celles de l'ISPF. Elles sont même plutôt pas mal différentes de celles de l'ISPF, parce qu'en fait, donc là, on a compté la capacité d'hébergement dans les hôtels, avec Iriata, que je vois, donc l'assistant du setup dans lequel je travaille. Donc, avec Iriata, et d'ailleurs, c'est Iriata qui l'a fait, elle a compté la capacité d'hébergement dans les hôtels, dans les pensions de famille, dans les Airbnb. Alors, comme je vous disais, ces données sont un petit peu différentes de l'ISPF, tout simplement parce que l'ISPF travaille sur des déclarations, et nous, on est allé chercher les offres sur Internet. Et on s'aperçoit ici, en fait, qu'entre les pensions de famille et ce qu'on appelle les meublés touristiques, qui sont en fait Airbnb, eh bien, on a autant de capacités de logement. On a autant de capacités de logement, et donc les conséquences éventuelles qu'on peut voir arriver, je dis éventuellement, mais en fait, c'est ce qu'on va observer. C'est peut-être une dégradation de l'accueil des Polynésiens, puisqu'en fait, les individus vont être plus visibles, les touristes vont être plus visibles, parce qu'en fait, un touriste qui est dans un resort, quand il se réveille, il va au petit-déj, il va se mettre à la plage de l'hôtel, il va faire les activités de l'hôtel, et puis le soir, il va se recoucher. Un touriste qui est dans un Airbnb, je caricature, mais c'est un peu ça. Un touriste qui est dans un Airbnb, il va se réveiller le matin, et il va se dire, qu'est-ce que je fais ? Et puis, il va déjà sortir pour aller faire quelques courses. Rien qu'en faisant ça, il va rencontrer la population, et puis en discutant avec la population, il va leur demander où il peut aller, etc. Puis il a des guides, il va essayer de se débrouiller, voilà. Et on va voir de plus en plus des touristes sur le bord de la route et qui cherchent un petit peu ce qu'ils peuvent faire, où ils peuvent aller, comment ils peuvent y aller. Et donc, ils vont être à la rencontre de la population. Et donc, on voit ce développement de la concurrence avec les pensions de famille et Airbnb qui proposent autant de capacités d'hébergement que les hôtels. Et bien, on va voir comment les uns et les autres se positionnent d'un point de vue marketing, puisque en fait, le marketing, c'est ma spécialité. Voilà. Alors, concernant tout d'abord la dégradation de l'accueil des Polynésiens, ça, c'est une étude qui a été faite et qui est faite de manière récurrente maintenant. On a fait deux ans. On va la refaire encore cette année avec les étudiants de la L3 économie-gestion. On interroge à peu près 900 personnes dans Tahiti et ses îles. C'est un questionnaire en face-à-face. Pourquoi en face-à-face ? Tout simplement parce que c'est un moyen pour eux de les forcer à aller au-devant de la population et de discuter avec les gens. Et ça fait partie d'un exercice dans le cadre du cours d'études et d'analyse de données que je leur donne. Les échelles de mesures sur lesquelles on travaille, ce sont des échelles de mesures de Candrea, Yves, ça, et Constantin, et d'autres. Et qui reprennent en fait ce qu'on a vu concernant les contraintes qu'on a vues sur le tourisme, dans différentes questions. On pose différentes questions. Déjà ? On pose différentes questions. Et voilà. Et on mesure en fait les côtés positifs tels qu'ils sont perçus par la population. Voilà les éléments favorables qu'on a ici. Ça ne bouge pas beaucoup. Ça ne bouge pas. Avec la marge d'erreur, ça ne bouge pas. On mesure les éléments défavorables perçus par le tourisme. Là, d'entre 2018 et 2019, il y a eu une augmentation très forte. Ce qui fait qu'on voit ici une attitude par rapport au tourisme qui associe les éléments favorables et défavorables du tourisme, on voit une dégradation. On voit une dégradation. On est encore en positif, donc ce n'est pas l'airment, mais on voit que ce n'est pas si terrible que ça. On a également mesuré le comportement des locaux par rapport au tourisme. Et là, en fait, c'est est-ce que vous avez une attitude bienveillante, etc. Et là, le problème, c'est que les deux courbes vont dans le même sens. Ça baisse à la fois. L'attitude vis-à-vis du tourisme diminue. L'attitude, le comportement bienveillant vis-à-vis des touristes diminue également. Donc, c'est cette convergence qui est un petit peu inquiétante. Alors, bon, ne soyons pas négatifs. Comme je vous disais, on est en positif. D'ailleurs, même par rapport au comportement bienveillant, on est sur une échelle de 1 à 7. On est encore à 6, donc c'est pas mal. Là, on a de la marge, mais il faut faire attention qu'on n'arrive pas dans le surtourisme où on a des... Comme on l'a vu ou comme vous avez pu le voir dans les images, on peut avoir des comportements de rejet. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous ne nous alarmons pas. Ça veut dire que le ministère du Tourisme qui a mis en place des campagnes via Tahiti Tourisme, des campagnes de sensibilisation de la population, des étudiants, etc. au tourisme, ça va être complété. Et puis, peut-être qu'il y a d'autres arguments que ceux qui sont proposés, dire que vous êtes la richesse du territoire, c'est bien, mais à un moment donné, il faut peut-être dire aux gens ce qu'ils ont à gagner. Je suis en train de faire une étude pour un prochain colloque qui aura lieu ici d'ailleurs au mois de juin sur le tourisme. Et je m'aperçois que finalement, quand on s'intéresse aux trois piliers du développement durable, qui sont l'économie, l'environnement et le social, je m'aperçois, si on fait le lien, si on essaie de voir ce qui influence l'hospitalité des Polynésiens, puisque l'étude a été faite ici, on s'aperçoit que les avantages économiques ont une influence sur l'hospitalité, les avantages sociaux également, mais les avantages environnementaux, pas tellement. Donc, il y a peut-être un recentrage de la communication à faire pour mettre en avant les avantages économiques que peut tirer la population du développement touristique. bon, à voir. Ensuite, je vous parlais de spécialisation des hébergements et là, on va partir sur une autre étude et là, qui a été faite pour le coup, je ne suis pas tout seul, je suis avec deux autres collègues, Sébastien Chabrier de l'UPF ici, qui est un enseignant en informatique et qui a fait travailler ses étudiants sur un programme informatique pour aller chercher des commentaires sur Internet. Et donc, en fait, cette étude, et Christophe Benavant, qui a mis en place un programme pour mouliner toute cette information. Et donc, cette étude, elle est réalisée à partir des commentaires que les touristes nous laissent sur Internet. Donc, en fait, si tout à l'heure, on faisait parler des gens au travers des questionnaires en face à face, ici, on va faire parler des gens qui ne nous ont jamais adressé la parole et qui ne savent même pas qu'on a repris leurs données. Voilà. Et donc, c'est une... On a travaillé sur un peu plus de 26 000 commentaires en français laissés par les touristes qui sont venus visiter une structure d'hébergement en Polynésie, que ce soit dans un hôtel, Airbnb ou pension de famille, etc. Voilà. On a travaillé sur les 4 dernières années. Pourquoi les 4 dernières années ? Parce qu'on s'est rendu compte que... Et il y a des travaux là-dessus, et que, en fait, les plateformes ont été un petit peu... Les commentaires sur les plateformes ont été un petit peu biaisés par des opérateurs qui payaient des entreprises pour faire des commentaires favorables sur leur hébergement. Et en fait, on s'aperçoit que depuis 4 ans, une plateforme comme TripAdvisor a fait le ménage. Effectivement, quand on regarde l'historique du nombre de commentaires, on s'aperçoit qu'il y a 4 ans, on a une baisse drastique des commentaires. Ce n'est pas que les gens communiquent moins, mais c'est très probablement qu'il y a eu un nettoyage qui a été fait. Et donc, on a préféré travailler uniquement sur les 4 dernières années. sur l'ensemble à 70 000 commentaires depuis l'avènement, la création de TripAdvisor, mais en fait, on s'est focalisé sur ceux qui nous semblaient le plus authentiques. Quand on veut lire ces questionnaires-là, on a plusieurs problèmes. C'est qu'il y a plusieurs pages de commentaires par hôtel, donc il faut aller chercher toutes les pages. Les commentaires, bien souvent, à la fin du commentaire, il y a marqué lire plus, c'est-à-dire qu'il faut déplier ce commentaire pour pouvoir lire l'exhaustivité de ce qui a été posté. Et il faut séparer également les commentaires des réponses de l'hôtelier. Tout ça, c'était le travail de Sébastien Chabrier qui nous a beaucoup aidé. Il a fait travailler lui aussi des étudiants. Il a fait travailler un groupe d'étudiants sur le sujet. Donc, on a recueilli un ensemble de commentaires assez importants et donc, on a fait parler ces commentaires. Pour faire parler ces commentaires, on a utilisé les méthodes NLP, donc Natural Language Processing, pour lire le texte. Lire le texte, ça suppose quoi ? Ça suppose retravailler le texte, il faut que je finisse bientôt en fait. C'est pas galerie. Et donc, lire le texte, ça veut dire enlever les stop words, donc le, là, les, du, voilà, on enlève tout ça, on corrige, on enlève les fautes d'orthographe, etc. Et on revient à la racine du mot. Ensuite, on a utilisé les méthodes LDA, l'attente direct like location, pour, à l'intérieur de ces différents commentaires, identifier plusieurs thèmes. Bon, quelques données générales, ce sont les 75% des commentaires sont produits par les 25% des hôtels les plus importants, c'est normal, plus on a de chambres, plus on a de commentaires. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on rapporte ce nombre au nombre de chambres, on s'aperçoit que ce sont les petites structures, ce sont des petites structures qui ont le plus de commentaires, c'est normal, dans les grands hôtels, on n'a pas de surprises, on sait, quand on va dans un 4 étoiles, dans un 5 étoiles, on sait quel service on va avoir, et donc on n'a pas de surprises, finalement, on n'a pas grand chose à dire. Dans les petites structures type pensions de famille, où on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on sera ou très surpris ou très insatisfait, et là, on va parler. L'analyse des données, alors voilà, ça ce sont les topiques qu'on a trouvées, donc les commentaires, je suis quasiment à la fin, donc les commentaires, alors voilà, on a trouvé 8 thèmes, alors la méthode LDA impose qu'on détermine, qu'on détermine, pardon, à l'avance le nombre de topiques sur lesquels on veut travailler, donc on a fait des essais, on a trouvé une solution à 8 sujets, et donc les 8 sujets, pour chaque sujet, en fait, la méthode LDA va déterminer, va regrouper les mots en fonction de la probabilité qu'ils ont d'appartenir à tel ou tel sujet. Et donc, ça, c'est le logiciel qui le fait, et nous, on a fait, on a intervenu ici, pour essayer de donner des noms, des noms à ces différents thèmes qui ont été identifiés de manière complètement automatique par le logiciel. Voilà, et donc, vous voyez, les thèmes qu'on voit apparaître, carte postale, rapport qualité-prix, d'itirambique, c'est l'effet waouh, magnifique, voilà, donc le personnel qui est performant, sympa, l'hôtel qui est magnifique, les pilotis, le cadre est superbe, exceptionnel, etc., le service est parfait, bref. Le paradis polynésien, voilà, alors, plus les mots sont grands, plus sont hauts, plus ils sont associés fortement au thème. Bon, ce qui est intéressant, c'est pas tellement ces thèmes-là, ces topiques qui sont identifiés, ce qui est intéressant, c'est quand on croise ces topiques précédents avec les, avec les, ben, la qualité de service, en fait, là, on a 1, 2, 3, 4, 5 étoiles, et ce qu'on s'aperçoit, et c'est là, on voit qu'il y a une spécialisation, finalement, qui est faite par les structures d'hébergement, c'est que les grands hôtels, les resorts, les 5 étoiles, eh bien, eux, ils vont miser sur quoi ? Ils vont miser sur le dit tirambique, l'effet wow, ils vont concentrer leur effort sur la qualité du service, la mise en avant des équipements, etc., et donc, on va avoir une spécialisation sur la qualité fonctionnelle. Quand on va dans un grand hôtel, tout se passe bien, il n'y a pas de surprise, tout se passe bien, et on a des activités à notre disposition. Quand on va dans les petits hôtels, dans une étoile, voire moins, par exemple, les pensions de famille sont là, qu'est-ce qu'on voit ? Sur quoi elles misent ? Elles vont miser sur l'interaction client. L'interaction client, et là, on aura une spécialisation de ces petites structures sur ce qu'on a appelé la qualité relationnelle. Et d'ailleurs, quand on regarde les données, on a une corrélation négative entre l'interaction client et le nombre d'étoiles. Plus on va vers les grandes... Enfin, plus on va... Allez, on va être positif. Plus on va vers les petites structures d'accueil, plus l'interaction client est importante. D'accord ? Voilà. J'espère que j'ai tenu les temps. J'espère que j'ai tenu les temps.